Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui a énormément de retard Mais voilà, j'ai été très occupé, j'ai eu d'autres figurines qui sont arrivées, d'autres machins J'ai zappé de faire l'unboxing de celle-là Alors que je l'attends énormément mais j'ai complètement oublié de le faire Parce que j'ai eu trop de choses à faire en même temps et avec la fac etc j'ai pas eu le temps Et donc je vous présente, enfin, après en avoir parlé pendant des semaines et des semaines La boîte de la Marvel Collector Corps sur le thème, je ne sais même plus le thème pour vous dire à quel point En tout cas je sais que c'était sur Daredevil et Bullseyes donc je sais plus C'est une, la Marvel Collector Corps, donc une boîte américaine Ça coûte assez cher de la faire venir mais moi, complètement débile, je l'avais pas acheté Parce que voilà, donc je l'ai acheté après à quelqu'un qui revendait sa box Parce que le contenu ne lui plaisait pas Et donc on se retrouve donc avec une boîte que je vais vous montrer juste après Le générique Alors donc pendant la coupe je me suis souvenu du thème C'était le Superstar, quelque chose comme ça, Superstar Showdown, quelque chose comme ça En gros c'était l'affrontement, je ne me souviens plus exactement du thème mais c'est un truc dans le genre Donc je sais déjà quelle est la pop à l'intérieur et j'étais dégoûté de ne pas la voir Parce que je suis un gros fan de Daredevil et je pensais qu'on n'aurait pas une pop de Daredevil Donc j'étais dégoûté de ne pas la voir donc je suis bien content de l'avoir maintenant Mais le reste je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans Je connais la pop puisque bien sûr j'ai acheté la boîte après Donc je sais ce qu'il y a la Funko pop qu'il y a dedans Mais le reste, aucune idée Donc on va faire l'unboxing tout de suite Alors bien sûr il y a le pins Et le patch Alors le pins ça a l'air super et le patch il est magnifique Je vous montre d'abord le patch et le pins Donc voilà Donc d'abord on va faire le patch On va faire des choses dans l'or Donc voici le patch Donc qui est bien sûr avec Iron Man et Ultron Je le trouve super bien Franchement c'est super beau Mais toujours le même problème c'est à quoi ça sert Moi je préfère qu'il fasse sa magnète Je le dis souvent mais On aurait un frigo rempli de magnète de Funko Ça serait super Ça serait un vrai objet de collection Alors que ça je ne vais pas le mettre sur un de mes t-shirts Je ne vais pas le mettre sur un pull Je ne vais le mettre nulle part Il va traîner au fond d'une boîte etc Je ne vais pas en servir c'est dommage Pareil pour ça C'est très bien le pins D'ailleurs toutes les boxes en fond Ça je juge moins Par rapport au patch qui n'est pas très intéressant Mais vous voyez il ferait un seul objet Mais il ferait un beau magnète Qu'on collerait sur un frigo Comme ça on verrait sur un frigo Ou sur quoi que ce soit Certains ardois ou autre Comme ça on collerait tous les magnètes Pour que ça fasse une jolie déco Ça serait sympa C'est un peu dommage qu'il ne soit pas sur ce terrain Mais bon ça c'est plutôt un beau produit On continue Donc après comme vous savez Ça c'est la première étape C'est à dire que vous avez tout ça ici Et ensuite vous avez L'intérieur Donc je commence par le t-shirt Parce que c'est celui qui est là Il s'agit D'un Un t-shirt Ah ouais super Franchement il est super beau Il est super beau Alors je vous le montre C'est un t-shirt pop Bien sûr Ils en faisaient plus à une époque Et là ils sont bien revenus Avec Spider-Man Et le Goblin Alors c'est le Oui ça doit être le Hop Goblin C'est pas le Le bouffon vert C'est le Hop Goblin Franchement il est super beau Par contre c'est une taille M Et franchement la taille M Waouh c'est costaud quand même Moi je suis gros mais quand même Voilà c'est quand même assez impressionnant Là waouh Je pense que c'est fou Je sais pas mais Et alors par contre il y a le 12 cent en haut Je pense que ça doit reprendre une couverture d'un comics assez célèbre J'ai peut-être pas forcément la référence Pour vous dire la vérité Ouais je ne sais pas du tout Mais en tout cas elle est vraiment super Et l'affrontement, le côté affrontement et tout Bah il marche bien avec les deux personnages Donc ça je valide totalement Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre besace Ah il y a le pack On gardera le pack pour la fin Je viens de le voir Et ensuite donc on a deux Pint size Donc ça je vais les ouvrir tout de suite Donc vous avez Je vous as rappelé Les deux trucs Donc ça c'est la nouvelle gamme de Funko Donc je vous montre l'emballage d'abord Voilà l'emballage Des pint size heroes Donc vous avez bien les deux Et donc vous avez les deux Alors pour l'information j'en avais déjà une J'avais une petite bad girl Si je m'abuse Oui j'avais une petite bad girl Alors je trouve ça sympa Je vais vous expliquer pourquoi Je trouve que c'est une bonne idée d'en avoir mis Parce que Bah ils veulent faire la proposition de cette nouvelle gamme Bon moi je ne suis pas un gros fan de cette gamme Je ne vous cache pas C'est pas un truc Je préfère les dorbs Pour vous donner une idée Ça pour moi c'est des mini dorbs en fait Et c'est pas très intéressant C'est pas grand intérêt C'est tout petit C'est pas très intéressant Pour être très honnête Mais pour en faire la promo Tu mets ça dans une box Etc C'est plutôt intéressant Et c'est plutôt intelligent La part de Funko De mettre ça Parce que c'est un nouveau produit Une nouvelle gamme Donc moi je ne serais pas surpris Que dans la Mario Collector Corps La prochaine Sur la Galaxie Il y en ait peut-être Ou dans Je ne sais pas Ou même dans les prochaines box D'ici ou autre Parce que je pense Que c'est peut-être une gamme Qui veulent pousser Je ne sais pas En tout cas moi je ne suis pas un gros fan Je vous le dis tout de suite Mais je trouve qu'elles sont Plutôt jolies En tout cas Canon rouge Parce que canon rouge Pour information La figurine pop Coute très très cher Donc je suis plutôt content De l'avoir Comme personnage Comme ça au moins J'ai canon rouge C'est déjà pas mal Et Le petit bouclier Et tout De capitaine Et tout C'est franchement Le détail est plutôt sympa Même si c'est des petites figurines Les détails sont sympas Et tout Donc là Je suis C'est peut-être pas L'objet Qui te ferait acheter la box Par exemple C'est toujours le même problème D'ailleurs avec les box Funko C'est à dire que La pop Moi je connais la pop Donc je sais que ça va me plaire Etc Mais si la pop ne vous plaît pas C'est pas ce genre de petits trucs Par exemple Qui vont rattraper le contenu C'est toujours le Toujours le problème Alors qu'ils mettraient peut-être Une d'or Une rock candy Ça peut toujours Un peu rattraper Là C'est un petit peu dur Et donc au fond On a Le Comics Je suppose C'est un Oh là là La cata Je vais l'ouvrir Attendez Alors oui je le sors du plastique bag Parce qu'en fait J'en ai des protections pour comics Y'a pas de soucis C'est le Alors Il s'agit du Crossover Inhumans vs Six Men Alors ça Pourquoi je dis Pourquoi je suis déçu C'est parce que Ils vont mettre ça Mais je vous le dis à l'intérieur Il n'y a même pas Wolverine n'est même pas présent C'est Old Man Logan Wolverine a été tué Depuis Des années Ça doit faire au moins six ans Qu'ils nous l'ont flingué Je ne sais même plus Peut-être même dix ans Je ne sais même plus Combien de temps Ils nous l'ont flingué Ça fait un moment Et donc là Tu mets Wolverine en couverture Tu dis Oh chouette Il va y avoir du Wolverine Ah bah non Il n'y a pas de Wolverine Oh bah non Il n'y a pas de Wolverine Oh bah non Il n'y a pas de Wolverine Eh bah non Et je vous le dis jusqu'à la fin Il n'y a pas de Wolverine Je vous le dis Donc voilà C'est un peu C'est juste ça Le foutage de gueule C'est que Tu mets une couverture Mais ça n'a rien à voir Avec ce qui se passe à l'intérieur Mais rien du tout C'est pas bien grave Et surtout Par rapport au thème Inhumans vs X-Men C'est peut-être pas très Bon je sais pas En tout cas Le comic c'est plutôt pas mal J'ai eu le temps de le lire En VO Et c'est plutôt sympa Même si Je trouve que les X-Men C'est pas non plus C'est pas ouf Depuis pas mal de temps Et c'est très compliqué De rentrer dans l'univers des X-Men Je viens de voir un truc Qui m'intéresse Bim D'Ardeville Ça c'est beau Voilà Le numéro 15 Bref En tout cas Plutôt sympa Et franchement Il est plutôt épais Moi je connais les comics Je pense qu'ils ont pas tous Ce nombre de pages Et on termine Parce que je vois que c'est le dernier objet de la box Avec Le magnifique Le beau Le magnifique Double pack D'Ardeville Bullseye Et là je dis Et là je dis oui Et là je dis bravo Alors Ils avaient annoncé Qu'ils J'étais pas tombé sur l'info Mais en fait Ils ont annoncé ça Comme quoi Ils allaient faire un personnage Qu'ils n'avaient Encore jamais fait En figuren'pop Voilà Donc je l'avais jamais fait Et c'est ce qui m'a fait penser Qu'on n'aurait pas de D'Ardeville Comme un coup Moi je me suis dit Bon bah D'Ardeville Ils l'ont fait Ils l'ont fait pour la série Ils l'ont fait pour La série Marvel Donc il n'y a pas de soucis Ça On l'a déjà En pas mal d'exemplaires Donc je me suis dit Bah on n'aura pas de D'Ardeville D'Ardeville Et c'est là Que j'ai été dégoûté Parce que pour l'information Ça fait partie d'un comics Parce que cette tenue La tenue noire Ça vient de l'univers Shadowland J'ai le comics Dans ma bibliothèque Et c'est plutôt C'est pas ce qu'il y a de plus De plus intéressant À lire sur D'Ardeville Il y a des choses Bien plus intéressantes Le run de Bendis Etc Mais ça C'est assez sympa Et pour ceux qui aiment bien D'Ardeville Franchement Ça fait partie des trucs À avoir vu Au moins une fois Et donc je suis plutôt content Je trouve qu'il y a un super détail Sur Bullseye Avec la carte et tout Et bien sûr Les pops en mouvement Ça reste toujours quelque chose D'assez sympa Faudrait pas qu'elles soient Toutes en mouvement Mais quand il y en a De temps en temps Ça fait toujours un petit effet Et là Avec le double pack Je trouve que ça fonctionne très bien Voilà Donc ça j'en suis hyper content Donc je vous montre l'arrière Donc bien sûr C'est un double pack De chez Marvel Donc c'est la deuxième fois Qu'ils font un double pack Puisqu'ils avaient déjà fait Pour Civil War D'ailleurs Le pack que j'ai Précommandé depuis hyper longtemps Qui n'est toujours pas arrivé Aucune nouvelle Et sur aucun site D'ailleurs Il n'est arrivé Parce qu'on pouvait en commander Des anciens produits Des Marvel Collector Corps Dont ce produit Et qui n'est toujours pas arrivé Qui n'est disponible nulle part Donc ça je suis un peu inquiet Je ne sais pas du tout Où ça on est Donc si quelqu'un a des infos D'ailleurs Dites le moi en commentaire Ça m'intéresse Voilà Et ça Donc ça c'est C'est une des raisons Pour laquelle j'ai commandé la box Parce que déjà Avec ce double pack Quand vous prenez une box Ça coûte à peu près 15 euros Ça fait déjà 30 euros Donc quand vous prenez la box A 40 ou 50 euros Bah c'est beau Ça va nickel Voilà voilà Donc super content de cette box Vraiment super content Même si Bah voilà Je le dis très clairement Si vous n'aimez pas La pop Il n'y a rien qui rattrape C'est pas ces deux petits trucs Là Qui vont rattraper Ou Hop là C'est pas ces deux petits trucs Qui vont tomber Qui vont rattraper Ou le piss Enfin Ou ça là Ou Le patch Voilà C'est pas ce genre de truc Qui va rattraper Le comic c'est pareil C'est bien Mais voilà Sans plus Et le t-shirt Est très sympa lui par contre Mais voilà C'est tout En fait En gros il y a La pop Et le t-shirt Et alors pour information Le prochain thème Bon j'en ai déjà parlé avant Mais bon Je n'arrive pas à le sortir Hop Alors le prochain thème sera Gardien de la galaxie Bien sûr Gardien de la galaxie 2 D'ailleurs La première avait été une catastrophe Pour ceux qui s'en souviennent Ils n'avaient même pas Me de pop à l'intérieur Ça avait été une cata Alors moi j'avais réussi A récupérer des produits De cette panneille collector corps C'est très très peu cher Je n'en avais plus Je n'en avais eu pour 15 euros J'ai pu avoir l'écharpe Et les boules de Noël De Groot et Roquette Donc je suis très content de les avoir Mais je n'aurais jamais payé 50 ou 60 euros Pour la faire venir des Etats-Unis Pour ça Waouh C'était vraiment une arnaque totale Et bien On a eu le visuel de la prochaine Et malheureusement C'est encore une arnaque totale Voilà C'est encore une arnaque totale Puisque vous avez Bon je ne vais pas spoiler Mais en gros vous avez une pop Qui n'est pas très intéressante Voilà Et c'est un peu dommage Et comme je le dis Souvent Malheureusement Quand la pop ne plaît pas Il n'y a pas grand chose Pour rattraper le contenu De la box Et ça c'est toujours Le même problème Voilà Donc je vous montre l'arrière C'est un peu le créateur C'est tout ce qu'ils ont fait Pour créer ce genre de personnages Donc vous avez les moules Les couleurs Etc L'idée Comment ils ont réussi à faire ça C'est plutôt sympa A voir à chaque fois C'est une bonne manière De présenter Même si encore je le dis Là par exemple Si on fait les objets Ça c'est génial Le t-shirt est génial Et le reste Bah ça Le patch On ne sait pas de quoi en faire Le pins Ou le badge Non c'est un Pins Je ne sais Pins Comme on dit Pas très intéressant Les deux Pinsize C'est une bonne idée De marketing Mais ça ne rattrape pas Le contenu de la box C'est à dire qu'il manquerait Par exemple Il rajouterait une petite Dorm Il rajouterait Dorm candy Je ne sais même pas Mais voilà C'est dommage Parce qu'ils ont une gamme De produits En plus qui est hyper vaste Ils rajouteraient Un petit produit intéressant Ça serait sympa Voilà Et donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un pouce bleu En bas de la vidéo C'est ce qui m'aide le plus Sur Youtube Donc si vous prétendez De le faire C'est vraiment gentil Vous n'êtes pas obligé Mais si jamais Vous voulez le faire C'est vraiment gentil De votre part N'hésitez pas A vous abonner aussi Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Donc j'essaie de faire Une vidéo toute la semaine Sur les figurines pop Et sur la culture Geek and pop En règle générale Et donc on se trouvera Très bientôt J'ai pris beaucoup de retard Sur cette box là Mais j'ai encore Plein de pop A vous faire l'unboxing Donc ne vous inquiétez pas Il va y avoir Beaucoup de vidéos Sur ma chaîne Encore pendant Plusieurs semaines Et plusieurs mois Sans aucun problème Donc on se trouvera Très très bientôt Pour une prochaine vidéo A bientôt